Pas trop démission ! Pas trop démission ! Dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes, de nombreux lycéens marseillais ont décidé de bloquer leurs établissements. Lycée de l'Estac, Saint-Exupéry, Perrier, Victor Hugo ou encore Marie Curie, ils comptent continuer le blocus toute la semaine. Ces jeunes s'inquiètent pour leur avenir. On est des futurs étudiants, par exemple on veut faire des études avec notre bourse d'étudiants de 400 euros, on aura peut-être 200-250 euros qui vont partir dans le carburant, dû aux inflations du carburant, il y a toutes les taxes qu'on va devoir payer, donc on ne peut pas s'en sortir. On en a marre de Parcoursup, cette nouvelle réforme c'est n'importe quoi, on n'arrive pas, l'année prochaine il se peut qu'on n'ait même pas d'avenir, ça veut dire que non, c'est même pas ce qu'on peut faire l'année prochaine, on est sélectionné alors qu'on peut avoir un bon niveau, on peut avoir de la motivation, ils n'en ont rien à foutre. C'est aussi pour les Gilets jaunes, toutes les taxes, on en a marre, c'est pas forcément que pour l'essence, pour l'ISF, toutes les taxes qu'on enlève et qu'on rajoute pour la classe moyenne et la classe pauvre, c'est surtout pour nous, nous nous sommes la France de demain, et même chez nos collègues les professeurs, il y a des potes qui sont supprimés, dans toute la France, les fonctionnaires, les hôpitaux, les ambulanciers, et nous on en a marre, ça impacte nos parents, nos ménages, et on en a marre, ça nous suit. Les professeurs ont donc pris l'initiative de les encadrer afin d'éviter d'éventuels débordements. Pour ce qui se passe aujourd'hui, on a été surpris par le mouvement des élèves, d'autant qu'on est dans un établissement où les élèves sont souvent assez peu au courant des différents éléments qui parviennent. Sur la réforme, je pense qu'ils ne sont pas au courant, mais que là, pour aujourd'hui, ils ont décidé d'ouvrir l'établissement en conséquence de ce qu'ils ont vu dans les médias autour des Gilets jaunes. Donc là, on prend les choses en cours et on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordements, qu'ils se fassent pas mal et qu'ils cassent rien, qu'on fonctionne beaucoup ensemble et dans une dynamique un peu cohérente. Donc aujourd'hui, on est en Amarque, on se révolte. Depuis qu'on a trois ans, on va à l'école pour rien en fait. Parce qu'après le bac, c'est possible qu'on se retrouve sans avenir, sans rien.